Salut les astros ! Alors, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici dans la véranda ce qui veut dire qu'aujourd'hui on va faire un petit peu de bricolage. Alors vous avez vu la dernière vidéo concernant le système pour positionner un téléphone portable pour faire du push-to et puis l'amélioration avec la lunette. Donc j'ai mis un viseur pointe rouge. Alors maintenant je me suis dit au niveau du vrai emploi qu'est ce que je vais pouvoir faire de ma lunette la lunette du chercheur que j'ai remplacé puisque moi ce que j'aime bien c'est un peu détourner les objets et savoir qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec. Alors le réemploi c'est un peu mon adn également. Alors voici la lunette que j'ai dégagé. On a des lentilles etc. Donc il y a des choses à récupérer là dedans. Et puis la première chose que je me suis posée comme question et bien c'est ça là. Donc je viens de le dévisser. ça se dévisse. On a ici finalement c'est un c'est un c'est un c'est un oculaire. Oui c'est un oculaire avec à l'intérieur et bien un réticule. Vous avez un réticule ici. Ce serait dommage de le perdre sachant qu'on peut faire pas mal de choses avec un oculaire réticulé. Bon ça peut s'acheter. Pas de souci. Ça coûte même pas très cher au final. Moins d'une trentaine d'euros vous avez les premiers oculaires réticulés. Il y en a même certains qui sont éclairés. Par contre ça je vais pas le jeter. Donc je me suis dit ça c'est un oculaire. C'est l'oculaire H20 qui a été de très mauvaise qualité en fait. Et qui a été fourni avec la lunette à la base. C'était dans la boîte. Donc ça ça a fait un temps. J'en ai acheté de nouveau. J'ai acheté des Omegon et puis j'attends d'autres oculaires que je me suis commandé. Donc ça ces oculaires là finalement ils vont finir dans un placard etc. Je me suis dit tiens je vais mettre l'oculaire dedans. Mais ça flotte. Alors je me suis dit ça ça va m'aider. Voilà. Si je démonte ici ça se dévisse. Donc ça peut se revisser. C'est pas une transformation définitive. Ça peut se remettre. Je le démonte. Je me suis dit puisque ça c'est le coulant qui va dans le porte-oculaire. Je vais mettre ça dedans. Ah zut ça flotte encore un peu. Pas grand chose. Donc voilà. Hop. Je me suis jeté sur une boîte de lait. Ou une boîte de jus de fruits. Je ne sais plus. Enfin vous savez les tétrabriques. Les briques, les briquettes de jus de fruits ou de lait. Vous avez c'est du carton. Et à l'intérieur c'est aluminium. Donc c'est quelque chose de rigide, de solide, d'épée et qu'on peut découper facilement. On peut faire pas mal de choses avec une tétrabrique. Il y a plein de tutos sur internet pour faire des trucs do it yourself avec ça. Donc moi je me suis dit je vais prendre une petite bande. Voilà. Vous avez compris. Je vais entourer la bande autour de l'oculaire réticulé. Voilà. Et puis je vais venir placer mon coulant. Voilà. Et ça tient. Alors ça tient suffisamment pour que ça ne tombe pas. Elle peut secouer dans tous les sens. Ça tombera jamais. Mais suffisamment ça coulisse. Ça permet effectivement de faire coulisser cette partie-là. De la faire tourner. Pour pouvoir placer et régler le réticule dans le sens du filage du ciel. Filage de l'étoile ou de la planète ou de la tâche solaire ou du cratère. Voilà. Pour que ce soit dans le bon axe. Voilà. Je n'ai plus qu'à serrer. Voilà. J'ai un oculaire réticulé de récup. Je pourrais sans doute m'en acheter un. Mais voilà. J'en ai fait un. C'est mieux que de jeter tout ça ou de le laisser pourrir dans un placard. Vous avez encore des lentilles. Je pense que je ferai sans doute quelque chose avec ça. Et j'ai d'ailleurs découvert dans cette lunette. Voilà. Si je dévisse encore cette partie-là. J'ai une partie à dévisser. Vous avez en plus ici. Un petit dispositif qui se place ici. C'est un prisme. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est un prisme. Un prisme qui a été taillé. Voilà. Et donc ce petit dispositif, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose au niveau spectrographie. Je ne sais pas. à vérifier. C'est un truc à faire. Mais voilà. Je vais essayer de phosphorer là-dessus. Si vous, vous avez des idées, n'hésitez pas à me laisser des commentaires là-dessus. Voilà. Les amis. Et puis, où vous que soyez dans l'univers, portez-vous bien. Et puis moi, je vais aller me faire une petite soupe de potimarron.